salut ça va alors quels jours sommes-nous aujourd'hui mardi 6 août 2017 en 6 heures du mat' en 6 heures du mat' j'ai eu des frissons bon les gens me disent ahmed est ce que tu peux nous donner ton point de vue sur la vidéo qu'a fait Dieu a donné bon je vous avoue je vous avoue que je pense que certains l'ont compris parler de ces deux escrocs là mais bon il faut le faire qu'il souhaite je vous dise on va l'écouter ensemble si vous voulez et puis on va essayer je vais vous donner mon avis comme ça vraiment de manière très spontanée et sans faire trop d'efforts ça me fatigue bon je suis toujours censuré sur mon compte facebook sa copine à noémie montagne et puis le musulmanisme il ya des convergences en fait le problème c'est que j'ai plein d'ennemis en fait c'est des ennemis ceux qui fichent à la liberté d'expression qui continue à me censurer alors j'ai mon compte youtube je sais pas à quel moment il va sauter donc ils savent que c'est il va s'ils me mettent dans la saisie pour un mètre c'est compliqué parce que déjà maintenant il est vu par il a trois abonnés donc ils gagnent du temps en fait il y en a du temps des gens qui savent pas qu'ils savent pas que j'ai que j'ai refait des vidéos depuis quelques depuis quelques temps donc on continue à essayer de faire de faire taire ma voix ils se disent ahmed il fait des vidéos mais il sait qu'à tout moment son compte peut sauter donc il est fragile comme quelqu'un qui est dans une société difficile de s'investir totalement quand tu sais qu'à tout moment on va te dégager bon ils disent voilà on le laisse faire des vidéos et ils se disent plus on le laisse plus on laisse son compte fonctionner plus à un moment donné quand tu vas pas s'y attendre bon bon il faut faire avec j'ai pas le choix bon il ya des gens qui m'envoient des qui m'envoient des messages oui à m'aide moi je suis un peu timide et tout vous vous exprimer là vous vous exprimer regardez il ya des gens qui se sont exprimés on se fout de leur gueule voilà c'est la secte à la secte ils adorent ça ils adorent donc ils sont en train de moquer certains qui ce qui a qui me qui me qui font des vidéos pour soutenir donc vraiment il faut ils font des vidéos avant de moqueries sur le physique et que c'est ça dont ces gens sont dégueulasses bah il faut vous exprimer parce qu'il faut aussi c'est aussi en me soutenant c'est aussi une façon de soutenir ceux qui s'expriment qui s'en prennent pas la gueule voilà c'est juste insupportable c'est mais ça ressemble beaucoup à la petite équipe de noémie montagne noémie montagne à la torsa se moquer des gens elle elle kiffe ça c'est même pas l'adore elle kiffe elle se moquer de de la misère se moquer des malheurs des gens elle kiffe ça et la bande de crétins aussi de se râle voilà qui peut passer leur temps à faire des montages me concernant vous pouvez le constater donc c'est quelque chose que qui est très familier chez eux se moquer des gens donc là ils font des vidéos ils se moquent de gens qui me soutiennent bah pour vous mettre la pression pour vous exprimer les gars il est temps de vous exprimer moi je peux plus vous dire non si tu veux pas t'exprimer ce pas tu dis au moment donné il faut que tu t'exprimes sinon sache que tu saches que tu as ta bonne en amène moelleck ta bonne ta bonne dans le combat et est abondant de ceux qui soutient à l'amène moelleck moment donné il faut que ce faut que les choses soient dites ta timidité tu la mets de côté à un moment donné n'est pas plus con qu'un autre n'est pas plus con qu'un amène moelleck tu t'exprimes avec tes mots là n'a rien à foutre que que tu as le sentiment de pas de pas savoir t'exprimer tout ça c'est dans ta tête les gens on n'a rien à foutre ne viennent pas tu es pas en train de passer ton bac personne n'est en train de mettre des notes donc à un moment donné tu prends ton courage à deux mains je peux comprendre que c'est pas facile de s'exprimer tu n'es pas obligé de le faire devant la caméra moi je comprends mais à un moment donné moi je n'ai plus envie de d'essayer de vous conforter dans je dis écoute tu prends ta vue tu prends ta caméra comme certains l'ont fait certains ils le font ils le font un visage caché ils le font pas pour dégueuler comme certains le font tous ceux qui viennent m'apporter la contradiction ils viennent juste dégueuler ils le font pour apporter un discours intelligent vous êtes capable de faire aussi on a rien à foutre que tu que tu qui est pas de tu vois on s'en fout de la forme tu prends ta caméra enfin tu te mets devant ton ordinateur voilà tu casses ton visage elle t'apporte un soutien à la même moelleck parce que à un moment donné combattre la censure que que je que je subis depuis six ans à un moment donné il faut il faut la combattre de manière concrète c'est trop facile d'applaudir derrière les l'autre moment donné je suis obligé de te le dire je dis maintenant ça suffit on arrive à un stade regardez c'est maintenant ils n'ont plus rien à foutre ils font sauter mes comptes voilà quand ils ont envie ils se posent plus de questions ils se disent plus ouais c'est trop flagrant on est en train de d'en faire un martyr on est en train de montrer aux gens que finalement c'est lui qui est dans la vérité ils n'ont plus rien à foutre donc à un moment donné tu t'attends minimum c'est que c'est minimum c'est que nous nous fassions entendre et plus vous vous faites entendre plus et plus certains font des vidéos et ils font tomber les masques voilà et vous pouvez pas être oui moi je suis timide et toi mais de voilà je t'envoie un message aussi en c'est gentil ça me fait plaisir ton message de soutien ton message en offre mais à un moment donné je dis voilà il y en a ils ont pris le courage de de prendre ma défense voilà publiquement en plus et ils se font ils se font moquer etc etc ben voilà moment donné vous pouvez pas rester comme ça à vous poser des questions alors que eux ils s'éclatent les mecs ils dégueulent certes ils dégueulent c'est juste dégueulasse les vidéos que j'ai pu voir ils se moquent du physique bec de lièvre je défends mes moellets parce que c'est un mec qui s'amuse tu prends une vidéo tu dis voilà je vais faire une vidéo propre et je vais soutenir Ahmed parce que Ahmed il en a besoin on va lui donner de la force et on va faire fermer la gueule à ces gens là qui finalement ont peur ils ont peur ils ont peur de l'effet boule de neige faut le faire les gars faut le faire les gars c'est plus possible que si vous vous rendez compte faire une vidéo vous êtes en train de vous demander ce que si vous êtes en train de réfléchir est-ce que je dois faire une vidéo pas vous êtes en train de vous demander si vous allez pouvoir faire si vous devez faire une vidéo ou pas pour défendre quelqu'un qui est censuré à la mort moquer calomnier insulter mépriser moquer un monde et j'ai même pas réfléchir je prends mon ordinateur je suis vidéo et voilà je dis ce que tu veux il n'y a pas il n'y a pas un prompteur à lire je te dis pas voilà ce que tu dois dire bon moment donné tu dis voilà je vais te dire tu dis ce que tu veux tu dis ce que tu veux mais au moins tu t'exprimes peut pas rester comme ça être être spectateur de ce qui se passe c'est plus possible mais quand même ils font des vitaux ça n'a rien à foutre ça c'est la bande Noémie et Soral c'est des spécialistes de la moquerie du foutage de gueule tu vois voilà à un moment donné il faut dire voilà on est derrière tout on est derrière Emile Moiney qu'on va le faire savoir et on va être de plus en plus nombreux on va faire changer les choses sinon qu'est-ce que je vous dise qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bon on va écouter l'autre escroc moi je vais essayer parce que la ligue internationale pour la paix ouais il parle beaucoup de paix Dieu Donné chers amis internautes bonjour bonsoir mes frères et sœurs en humanité que la paix soit avec vous oui plus que jamais l'heure est à la fraternité celui qui commande aux événements semble m'avoir chargé la force de Dieu Donné de dire tout le contraire de ce qu'il pense c'est sa force il faut reconnaître la force de ceux de ton ennemi de ceux avec qui t'es pas d'accord et tout voilà Dieu Donné c'est toute sa force c'est de c'est de dire le tout le contraire de ce qu'il pense tu vois il te déteste il t'appelle mon frère ma sœur un frère en humanité il te déteste lui il va moi je peux pas je t'aime pas je t'aime pas j'ai pas envie de te dire mon frère ma sœur je t'aime lui il va dire il s'en fout il fait son travail vidéo traduit en anglais pour qu'elle puisse être entendu de l'autre côté de la frontière moi Dieu Donné Mbala Mbala d'une mission celle de chanter la paix en faisant rire mes contemporains un prophète cela fera bientôt trente ans que l'is triomphe que je suis le pèlerin de la farce et du bon mot arpente les contrées pour abuser un monde qui se crispe un monde qui s'énerve il y a quelque temps c'était au lendemain des attentats du 13 novembre 2015 à Paris vous vous en souvenez certainement j'étais moi même sur scène je jouais mon spectacle en paix alors qu'à quelques 50 mètres du théâtre des gens se faisaient abattre il prend un ton solennel qui se faisait abattre en fait il est en train de vous balancer les cadavres à la gueule il s'amuse ça c'est les cadavres lui ça lui pose aucun problème ça lui pose aucun problème et il vous les balance à la gueule pour vous parler de paix et tout en fait voilà il est juste en train de renouer à la merde il parle de trente ans de toi alors qu'il participe au désordre en fait mais ça ça le gêne pas c'est tout ça c'est toute sa force tiens je sais de l'intérieur ce qu'il pense des personnes handicapées tu vois tu sais ce qu'il pense de tout ça diodo n'a pas d'âme diodony n'a pas d'âme donc pour lui faire ce genre de vidéos ça ne pose aucun problème c'est facile pour lui au contraire il suffit simplement de d'observer son attitude à quel moment il sourit à quel moment son regard change tellement vous allez voir c'est les moments les plus crapuleux c'est les moments les plus crapuleux et là tu vois là tu mais pour ça il faut être observateur mais quand tu es dans l'idolâtrie effectivement d'aval toutes ces toutes ces sornettes en fait qui se fait passer pour un rapproché de dieu une sorte de prophète je vous ai souvenez-vous il ya plusieurs années je vous ai dit du donné rêve qu'on ait une image de lui d'un prophète en fait parce que lui il pense que jésus par exemple jésus fils de marie que la paix de dieu soit sur eux il pense que c'est un escroc je ne crois pas aux prophètes il pense simplement que ces mecs et les prophètes sont des génies tu vois notamment jésus et je dis waouh dire que lui j'ai vu jésus comme quelqu'un qui est sur les planches et qui qui tu vois qui trompe les gens avec avec beaucoup d'intelligence un magicien si tu veux et bien au lendemain de ces attentats j'avais formulé le souhait d'organiser un festival pour la paix qui devait rassembler les familles des victimes et les familles des kamikazes les familles des kamikazes regarde comme regardez à ce moment là là j'ai mis pause et l'image qui est en face de moi elle est très représentative j'appuie les pauses comme ça et il a un sourire il est un sourire très les kamikazes il jouit de ça il jouit du malheur et voilà vraiment il est en train de vous balancer les cadavres à la gueule il aime ça il nous parle de il voulait organiser faire du fric sur la sur la sur la soirée sur le sang qui a coulé et tout ça lui pose aucun problème au contraire il aime ça parce que ça y est il est parti son orgueil l'empêche de se remettre de se remettre de se remettre en question et il a beaucoup trop d'orgueil pour suivre les pas dame et molek tu vois tu vois lui la paix il s'amuse avec et donc il veut se conforter dans son il veut il veut qu'on dise de lui il a arrêté jusqu'au bout il a mené un combat jusqu'au bout intègre avec lui-même et tout alors que il a essayé d'attenté plusieurs fois de corrompre certaines institutions juives et c'est le crif il a fait des chèques et tout d'aller vers une fausse paix etc etc donc il s'amuse tout le temps en permanence avec la crasse il aime ça observer son attitude il suffit moi je vous invite alors peut-être que moi j'ai cette j'ai développé j'ai développé j'ai développé ça à défaut d'avoir fait des études je le connais bien aussi et regardez regardez à quel moment il ne peut s'empêcher de sourire bon il ya un côté aussi il veut il veut qu'on il veut que ça se sache c'est aussi dieu donner c'est à dire qu'il brouille les pistes voilà tu les tout temps pourquoi tu vois il va vers la paix ici jamais c'est ma sortie de secours je la prends si je peux pas j'ai regardé je m'amuse avec tout ça avec tout ça c'est dieu donner en fait voilà c'est ça c'est la crasse à l'état pur en fait il ya rien ne l'arrête plus il va dans la crasse plus il est content de lui et plus il a le sentiment enfin enfin en tout cas il veut pas faire marche arrière parce que parce qu'il va se couper de sa base il va dire tout ce que j'ai fait finalement je leur ai fait pour rien et c'est trop compliqué mais il aimerait il aimerait aller suivre les pas d'amènes moelleck quelque part il aimerait le faire il aimerait le faire mais il a beaucoup trop d'orgueil et il a peur d'échouer il se dit si j'échoue dans mon escroquerie j'ai pas la sincérité d'amènes donc c'est compliqué donc vaut mieux qu'ils jouent toujours avec le choix de la famille avait répondu favorablement qui sont ces familles qui ont répondu favorable favorablement dû donner on peut avoir les noms de ces familles le mec il a les sens de 15 scrupules il n'en a rien à foutre il va te raconter il joue avec la famille des défunts c'est un truc de dingue en fait à cette initiative une association s'était même créée quelle association pour l'occasion rassemblant des milliers de personnes venant de tous les horizons bien sûr des hommes des femmes comme moi attaché à l'idée que pour trouver la paix il fallait d'abord ouvrir les yeux le gouvernement français de l'époque se montra très hostile à ce projet d'ouverture dans le ministère de la culture refusant tout parrainage préférant s'enfoncer dans une politique de stigmatiser l'inverse l'inversion le mec il a son temps à cracher sa haine mais il te dis c'est le monde politique qui a qui a refusé la main tendue mais qui fait du fric en dégueulant son 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 venin tout toi lui il sera là mais comme il tape sur le gouvernement sa secte elle est contente de sion et de rejet du monde musulman à la sauce le rejet du monde musulman parle de toi d'une part de toi laisse les musulmans ils ont pas besoin de suivre leur porte parole donc voilà donc une fois encore il va brosser dans le sens du poil des crétins les imbéciles il faut les appeler comme ils sont il faut les appeler les imbéciles de musulmans et qui sont contents parce que dieu denier parle d'eux et il fait il fait semblant de les défendre voilà la crasse dans laquelle est baigné dieu denier depuis depuis quinze ans parce qu'il lui parle trente ans de toi il fait rire des gens il vient toi il serait une sorte de tu vois une sorte de toi il apporterait la joie non ce fait quinze ans que tu es dans la crasse t'as pas envie d'en sortir et tu t'enfonces de plus en plus je devais m'y résoudre l'état d'urgence rendait un peu je devais m'y résoudre c'est les mots ils sont ils sont forts tiens moi je tends la main vers la paix mais j'ai oublié de me résoudre à tout cela le mec il fait qu'il fait que dégueuler en fait cible ou l'émergence de l'avènement d'une paix durable heurté à ce cruel cons ça vaut un euro un paquet de mouchoir ta et aux difficultés structurelles de la pensée occidentale qui ne peut concevoir la paix que par le prisme de la domination brutale je me suis naturellement retourné vers mes racines occident le blanc c'est pareil mais oui je vous ai dit le masque est en train de tomber ça fait des années je voulais dieu donné je vous ai dit vous allez voir il commence maintenant depuis quelques temps à dégueuler sur le blanc 1 sur l'occident et mes origines africaines mais tu es blanc dieu donné tu es un blanc dans un corps de noir c'est ça la vérité tu es blanc dieu donné qu'est ce que tu as à voir avec l'afrique est ce que tu as à voir avec le cameroun tu connais trois mots en camerounais mais tu as un blanc dieu donné voilà tu as un problème avec ton enveloppe voilà mais tu es blanc dieu donné il ya un conflit avec toi même je peux comprendre qu'à un moment donné toi le blanc tu te dis moi moi le blanc jeu donc les tiens on va dire tu as le sentiment que ce le blanc s'en prend un tapas à ton enveloppe et donc tu es en conflit parce que tu parce que parce que tu sais profondément tu es blanc et tu comprends pas que ta blanchitude s'en prend à ton enveloppe au noir que tu es bon ça on peut comprendre que c'est compliqué à porter donc ça révèle aussi une réalité c'est vrai qu'il ya qui a en occident il ya il ya aussi bien aussi une réalité et il ya des gens ils ont ce sont des se sont des racistes ils portent la haine voilà donc voilà moi ça quelque chose que je peux entendre mais toi tu es blanc dieu donné qu'est ce que tu t'invente aussi un monde tu t'invente un personnage qu'est ce que tu as à voir avec des histoires de descendants d'esclaves des descendants d'esclaves etc etc c'est une blague sa vieux n'est non c'est une blague c'est sa fuite en avant et mon continent d'origine l'afrique oui c'est à yaoundé yaoundé continent d'origine et que nous avons créé la ligne internationale pour la paix regardez regardez à ce moment là comment ils sourient quand ils savent la ligne nationale contre la paix parce que c'est une escroquerie en fait voilà et et là il sourit aussi mais là il vend son sourire c'est parce que ça c'est sa façon à lui dire mais c'est bon on est là on est dans le chute mais moi je suis un blagueur c'est mon métier voilà il là il est il sert que le personnage dieu donné lui permet de tout faire et de se cacher toujours derrière son personnage et dire c'est bon on est donc il sait le flou en fait c'est le flou c'est très sérieux s'il fait mais il te vend tu vois l'indique contre le racisme pour la paix il fait le con et il se protège et il n'a pas fallu attendre longtemps pour que le contexte international nous appelle à l'action bien sûr c'est ainsi qu'au même moment les états unis menaçait d'intervenir militairement en corée du nord notre association s'est immédiatement mobilisé et a sollicité une demande d'autorisation pour l'organisation d'un festival pour la paix à pyeongyang c'est génial là ça y est là ils ont signé ils ont signé de manière définitive leur niveau de saloperie lui et soral bon soral est allé faire bien sûr ouvrir tu vois est allé faire c'est sa secrétaire il est allé faire le boulot et dieu donné il refait toujours c'est toujours la même chose il raconte des histoires il fait croire qu'il y a eu un papier officiel qui va y avoir il tente il tente ici ça marche tant mieux je vais faire du fric je vais m'amuser je vais j'ai passé encore pour celui qui a eu le l'audace et le culot d'aller tu vois parce qu'il sait très bien ce que ce qu'est la corée du nord même si dans le fond il s'en fout tu vois il sait très bien ce qu'elle a ce qu'est la corée du nord mais il s'en fout en fait il s'en fout moi je vous invite à faire une chose c'est moi c'est pas moi qui vais en parler je vais passer quatre heures à parler de ça vous tapez corée du nord torture corée du nord à dictature prenez une heure pas deux pas huit pas deux jours tu prends une heure tu regardes tu regardes deux trois reportages ça va donner une idée de ce qu'est la corée du nord je pense que si la dictature la plus dégueulasse au monde les gens fuient la corée du nord ils fuient la corée du nord et quand ils se font choper tes foutus franchement suis suite toi c'est mieux mais je suis sérieux moi je serai je serai je serai un représentant même du monde musulman j'autoriserai le suicide je ferai une fatwa je suis très sérieux de ce que je dis j'irai aux musulmans quand vous quittez la corée du nord si vous faites choper je vous autorise à vous à hausse je vous j'autorise le suicide parce que c'est fini c'est une mort certaine mais la mort avec lente et dieu n'a pas besoin de ta mort lente il n'a pas besoin de la souffrance que tu donc donne toi la mort et tu seras pardonné par dieu et je je prends je prends cette responsabilité sur mes épaules le bon dieu simplement parce que je sais ce je sais un peu ce que ce qui qui est dieu tu vois et dieu n'a pas besoin d'être tu filles il faut voir les tortures voir les sévices et tortures que subissent hommes femmes femmes enceintes enfants etc c'est dû dans la corée du nord c'est bon l'internet tout ça c'est exactement moi je suis sensible à ça parce que voilà de donner ce ral noemi montagne c'est la corée du nord moi ce que je subis c'est ce que subissent les les coréens en corée du nord il n'y a pas il ya il n'y a pas d'internet tout simplement la corée du nord donc la censure que que subissent eux moi je la subie ici tu vois la corée du nord c'est eux qui c'est le gouvernement qui habite son peuple c'est celui qui qui fournit la nourriture à son peuple là qui crève de faim pas d'eau pas d'électricité enfin et encore ça c'est des choses que tu peux supporter non c'est vraiment moi je vous dis voilà allez voir quelle est cette corée du nord que soutiennent diodonné soral diodonné fait parce qu'il aime ça il aime provoquer parce que il a décidé que c'était c'était la c'était sa seule chose pour exister il s'est dit voilà j'ai plus le choix j'ai mis les pieds dans la merde et il a trop d'orgueil trop d'orgueil pour en sortir mais il aime ça il aime la merde tu vois et lui il n'en a strictement rien à foutre tu dis mais dieu n'est il piétine des bébés des bébés les piétines soit ils écrasent leur tête il en a strictement rien à foutre sera tu dis ça veut dire ouais là c'est trop tu vois sera tu vas te dire ouais là c'est qu'ils exagèrent tiens tu donnais rien à foutre bonsoir il a juste besoin d'exister il sent que l'outil va se barrer va se retrouver il va se retrouver tout seul et donc voilà sera le sera il est là sera le s'il pouvait et s'il pouvait se sodomiser tout seul tellement tellement il a de l'orgueil le ferait le temps est passé nous étions toujours dans l'attente d'une réponse et puis à la semaine dernière les autres je dis ça pour dire à quel point sera l'isame il a besoin il a besoin de reconnaissance sera il a besoin que les gens disent waouh t'es intelligent t'es beau t'es c'est dieu donnais il est extrêmement orgueux et très jaloux très jaloux il a toujours été très jaloux de moi par exemple mais il est de nature jalouse mais il est beaucoup plus subtil et beaucoup plus salopard en fait dans l'âme et donc lui ça ne pose pas de problème de jouer avec ça dieu donner quand il voit un handicapé lourd lui il dit il dit alors qu'il te dit je comprends pas il faut me brûler tout ça mais il est extrêmement sérieux moi c'est les propos qui m'ont choqué à l'époque je me suis droit et tabu ce putain voilà chacun vit son épreuve c'est aussi notre épreuve à nous comment on se comporte avec ces gens là lui 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 pour lui faut brûler tout ça faut brûler ces gens qui ont un handicap lourd il s'il ne mérite pas de vivre du coup il comprend pas c'est dieu donnais ouais ça choque mais je savais l'été nord coréenne nous fait savoir par voie officielle qu'elle répondait favorablement à cette demande et qu'elle nous accordait le droit d'organiser cet événement d'un mensonge ce grand événement pour la paix à pire miens je suis donc évidemment donc qui montre un truc officiel machin tout le monde peut mettre ça c'est pas ça c'est dieu donnais ils poussent ils forcent le destin et il dit on sait jamais si là bas il existe un qui sait machin etc mais allez oublier cette information que je vous ai donné vous imaginez comment il piétine c'est à dire que le niveau de saloperie en fait le niveau de saloperie parce que tu prends une heure je te dire une heure ça va pas besoin de plus tu prends une une heure pour ceux qui n'ont qu'ils connaissent pas ce que c'est que la coréenne nord tu vas comprendre tu vas dire putain c'est incroyable ce que vivent ces gens qui sont seuls au monde eux savent pas qu'il ya une vie ailleurs ils ont ils ont non c'est une dictature le niveau de folie c'est je crois qu'il ya là ils ont à peu près entre 200 et 300 mille prisonniers au moment où je vous parle mais quand je veux quand je vous parle de torture faut voir ce qu'il faut voir les tortures que subissent ces gens-là c'est une c'est des robots en fait il rit tous en même temps les appels sont maintenant ils ont ils ont fait des robots en fait une dictature le mec qui vient donc tu vas pas lui faire croire que de donner c'est pas de quoi il sait pas de quoi il part un minimum un million dans la corée du nord c'est le niveau de saloperie il est tellement élevé que que tu vois tu sais très vite que c'est toi c'est pas tu peux pas tu peux pas t'approcher de le mec il en a rien à foutre te parle de la lui aimerait pouvoir organiser quelque chose parce qu'il va faire du fric parce qu'il va faire parler lui tu as donc strictement rien à foutre il crache sur ces coréens qui sont qui sont morts piétinés qui sont il ya des gens qui se qui se tu as des familles des enfants qui auront ici à se retrouver de l'autre côté en corée ce qui est la corée du nord et la corée du sud et qui sont donc ils ont réussi à quitter la corée du nord donc certains se retrouvent là passent par le laos etc etc enfin bref ils ont réussi à s'échapper à s'échapper et ils savent que voilà leur mère leur père tout ça qui s'excuse auprès de leurs parents disons voilà ma liberté ce sera le prix de ma liberté ce sera le sacrifice de mon père et ma mère que l'on va torturé et les parents sont prêts ils acceptent que leurs enfants trouvent la liberté non c'est vous dire le niveau de saloperie c'est incroyable dire que ses enfants ils disent voilà ma mère et mon père avant de crever ils vont subir la torture non pouvoir les tortures que ces gens subissent parce que c'est une façon de maintenir leur population dans la peur et donc tes enfants ont quitté la corée du nord vous allez crever dans les conditions les plus abjectes tu donnais le sait tout ça il sait un minimum de ce qui se passe vous vous rendez compte le prix de la liberté c'est dingue ben le mec il s'amuse avec tout ça il n'a rien à foutre moi il nous a parlé du bataclan on sait pas pourquoi en fait quel est le lien avec 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 la corée du nord il a voulu dieu donner aurait voulu faire un faire un homme rendre un hommage à ceux qui sont tombés au bataclan parce que ça s'est passé pas très loin de là où il jouait son spectacle en paix donc parlons toujours ses petites ça fait toujours sa petite chose s'il pouvait vendre des tasses et 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 des fourchettes il le ferait donc il se fout de la gueule il s'amuse tout ce qui est tout ce qui est vraiment tout ce qui est sensibles tout ce qui est il passe son temps à s'en amuser moi en même temps en france ont permis tout ça pourquoi il va se priver très heureux de vous apprendre que je serai le 9 septembre prochain à pyongyang pour un premier événement exceptionnel historique tout cela pour la paix là où les voix diplomatiques semblent avoir échoué nous avons tenté mais bien la voie de l'émotion artistique la voie de la paix les mecs les mecs ce que vit le peuple coréen c'est une folie en fait c'est une on est en 2017 c'est une folie lui il fait comme si il fait comme si qu'il était au courant de rien en fait ou alors c'est un crétin fini mais qu'est ce que ce que comment on peut suivre un imbécile pareil en fait comment on peut suivre un imbécile pareil dire ne pas savoir ce qu'est la corée du nord c'est fait mais c'est pas possible de croire à cela donc le mec il n'en a rien à foutre il est en train il est en train de pousser il dit si jamais cette date elle pouvait être retenue etc etc tu vois pour lui c'est un événement et essaie regardez je mets les pieds dans la crasse parce qu'il s'invente ainsi il s'est inventé un personnage il se dit je vais dans la crasse parce que de toute façon c'est tout ce qu'il peut proposer c'est la crasse voilà ce sont lui et là et sa crasseuse ils peuvent pas proposer autre chose c'est vraiment ils sont vraiment crasseux dans tous les sens du terme d'ailleurs notre démarche se plaçant hors des débats partisans nous avons formulé une demande d'autorisation similaire au gouvernement sud coréen afin de servir au mieux nous avons demandé mais il faut savoir c'est officiel ou c'est pas officiel au rapprochement des deux coréens qui n'en font qu'une dans le coeur des coréens bien sûr c'est dans le dieu donné il lit le coeur des coréens ça n'en font qu'une d'un côté la saloperie de l'autre côté bon bien sûr de l'autre côté il est la corée du sud et leurs alliés sont les américains mais dieu donné évidemment est l'ennemi des états unis d'israël cercle du né dieu donné est en train de nous dire que la corée du nord c'est mieux qu'israël et les états unis voilà ce qui nous vend la merde la merde à son à son circuit au 21e siècle tu peux pas faire mieux pire que la corée du nord tu peux pas faire pire que la corée du nord non c'est une chose il s'il vous plaît prenez une petite heure c'est quoi il n'a prends une heure pour savoir ce que certains virent sur d'autres côtés de la planète prend une heure tu vas tu auras le niveau de saloperie qui est en train de défendre dieu donné sera ils ont signé ils ont signé je vous ai dit ça va ils le voilà là là ils ont signé de manière définitive le niveau de saloperie dans lequel ils sont dans un esprit de paix et de construction que nous nous apprécions à venir à bien cet ambitieux projet et là je me retourne évidemment vers mes collègues du monde de l'art et au projet la bouche vous mêle quand on fait ça à l'histoire quel endroit plus merveilleux que l'épicentre de toutes les tensions guerrières pour faire jaillir l'émotion artistique d'un espoir de paix voilà donc il va il va alors voilà ça c'est dieu donné c'est à dire en fait moi l'artiste pour moi il n'y a pas meilleur endroit donc ça veut dire qui ça veut dire que il sait exactement ce qu'est la colère la corée du nord mais il choisit les mots pour pas tomber dans le tu vois il te dit c'est là qu'il faut être si on arrive on arrive à instaurer la paix ici il y aura la paix dans le monde voilà comment il vend sa crasse il trouve toujours les moyens pour ne pas être attaqué juridiquement pour pas que pour pas que le gouvernement français parce que ce café ce café ce café soral par exemple demander l'asile politique en corée du nord c'est juste incroyable c'est juste incroyable que ce mec là il soit pas mis en prison mais c'est 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 la soral vient de trahir la france il est en train de dire à un pays étranger voilà il est en train de dire il est en train d'expliquer à ces gens là que politiquement parlant sera le serait l'ennemi de la france et il est prêt à s'allier avec la dictature la plus sale au monde contre son propre pays il ya là il ya pas si longtemps que ça c'était le peloton d'exécution peloton d'exécution il ya certains pays arabes tu peux dire ce que tu veux mais ça il est celle de celle de tort et il ne tolèrerait pas une seconde leur ai dit mais tu as osé revenir tu es en train de critiquer le pays à l'étranger et tu reviens sur le sol sur le sol arabe il serait au trou le tient dès qu'ils descendent de l'avion et il est au trou mais on peut voilà la france permet tout en fait elle permet même de trahir la france de la dégueulasser toi et à l'étranger sans aucun problème et de demander l'asile politique comme étant quelqu'un évidemment et vont ses bouquins la flac une nouvelle page de l'histoire de l'art peut s'écrire là bas je vous avais donc amis artistes à piong yang dans un stade de 150 mille places dans des plus grands stades du monde parait-il pour venir chanter la paix tout ce qui l'intéresse car le monde est là chanter la paix fatigué partout l'homme pleure ses morts à tripoli à damas à mossoul à colophata à paris à bruxelles à damas mais c'est ton ami bachar al assad c'est ton ami bachar al assad dieu donné que tout soutien cette ce ce cette dictature un ton ami chavez un ce sont ce sont que des soutiens aux dictatures ils adorent les dictatures chavez c'est un escroc moi j'ai cru à une époque chavé c'était quelqu'un de bien chavez il s'accaparait tout voilà toutes les richesses du pays finalement tu le dis n'a fait que se rapprocher que de la que des dictateurs que de la saloperie tous ceux qui torturent qui massacrent qui piquent voilà ce sont donc voilà 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 le chemin concours que ces gens-là ont pris et il nous parle de paix en permanence paix 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 c'est la londres et malheureusement j'en passe le monde se trouve aujourd'hui dans l'impasse de la guerre nous sommes tous porteurs d'une histoire chargée de rancœurs et d'injustice qui nous poussent inexorablement à l'affrontement c'est en tant que simple chef de famille africain que je vais m'adresser au monde chef de famille africain écoute bien ce qu'il dit c'est important chef de famille africain voilà voilà ce dont rêve désolé d'être un dictateur au cameroun un chef tout ça je voulais dit il ya des années toi tu venais tu vas voilà c'est ça voilà ce dont il rêve c'est d'être lui aussi tu vois être être le chef du village c'est tout voilà c'est ça qui c'est d'avoir les gens les gens à ses pieds c'est ça dont il rêve voilà pourquoi il se rapproche de ses dictatures parce qu'il se reconnaît dans cette dans cette saloperie évidemment il va te vendre la paix il est là il philosophe enfin il tente de philosophie je suis issu d'un peuple patient celui de la forêt équatoriale mais t'es blanc dieudonné t'es un arrêt t'es blanc du village continuel de nos ressources naturelles évidemment que nous subissons depuis des siècles que nous subissons mais dieudonné tu viens du showbiz dieudonné tu te régales depuis qu'est ce que tu racontes t'es le produit du showbiz dieudonné t'es le produit du showbiz qu'est-ce que tu racontes il nous faut trouver la force de la non-violence promenée par notre gandhi dji matma de toutes les un tout comme de la corée du nord à gandhi non c'est vrai dans ses boîtes le mec de la corée du nord à à gandhi ils s'en foutent ils apparaissent un peu à tout le monde il faut remplir le stade mec et toi et puis là tiens il n'en a rien à foutre de gandhi lui il nous faut trouver cette force de la non-violence et dieudonné je t'ai proposé la paix dieudonné déjà il ya des années je t'ai dit paix dieudonné montrons aux gens montre aux gens que tu es dans la paix tu peux faire la paix qu'amène-moi l'air qu'enfin mais moi amène moellec oui amène moellec tu t'as oublié qui c'était celui qui était à côté de toi quand ça quand tout allait mal celui qui t'a qui t'a conseillé celui qui a écrit les spectacles avec toi oui amène moellec oui celui qui t'a aidé politiquement même qui t'a appris à prendre tes enfants dans tes bras et de leur faire des bisous de leur dire ah bah merde c'est mes enfants c'est pas les tiens mais à un moment donné j'ai cru qu'il y avait un d'eux c'était même là je t'ai appris un petit peu à prendre un petit peu de temps pour ta petite famille ouais ouais tu en as rien à foutre on le sait très bien ça toi et moi on sait très bien que tu en as rien tu n'as pas de famille tu vois amène moellec la paix avec amène moellec dieudonné si tu peux pas faire la paix avec amène moellec avec qui tu vas faire la paix enfin dieu d'eau non tout sauf amène moellec la force de pardonner à l'homme blanc car et la force de pardonner à amène moellec enfin pardonner à amène moellec tu n'auras pas aucun aucune raison de pardonner à amène moellec mais allez allons-y je te demanderai pardon dieudonné si tu me dis demande pardon je te demanderai pardon dieudonné c'est dur ouais tu vois comme disait le vieux sage amérindien l'homme blanc n'est plus lui-même il a perdu tout sens commun on ne peut le tenir responsable car son esprit est perdu et voilà vous voyez il n'y a pas si longtemps de cela il ya quelques années déjà mais il n'y a pas si longtemps cela de cela j'étais déjà revenu là dessus je dis regardez il commence ouvertement à dégueuler sur le blanc sur sa partie qu'il déteste le plus on y est voyez avec amène moellec faut être patient il faut être patient il faut aussi aujourd'hui il crache ouvertement sur le blanc sur la terre où il s'est construit il a fait du fric et là tu vois elle regardez voyez une fois encore que tu le veuilles long voilà c'est moi qui avais raison je voulais dire regardez dieudonné commence commence à dégueuler son venin sur la france sur sur l'europe sur le blanc aujourd'hui il vous parle de l'homme blanc l'homme blanc aujourd'hui encore le monde blanc entraîne dans sa dérive suicidaire les autres peuples de la planète il est urgent que les sages de ce monde sortent de l'or voilà le discours de division il essaie de monter un maximum de gens noirs pour sa petite cause à lui il sème le désordre alors ça a été pendant quinze ans les juifs les juifs aujourd'hui hop il dit le monde blanc l'homme blanc le blanc qui est dans la perdition le blanc qui alors qu'il est blanc dieudonné il est juste blanc c'est tout il a une enveloppe noire un grise voilà il n'a rien d'africain il n'a rien à voir avec le camoune il en il a juste envie d'avoir voilà il a juste envie de vivre comme un côlon blanc c'est tout c'est ça ça je voulais dire des années ça aujourd'hui c'est en train de se vérifier il a fallu du temps pour que pour qu'il exprime les choses dieudonné veut vivre en afrique comme un colon comme un blanc il faut pas que tu le voies il va il va cracher sur le blanc en disant moi je veux je suis le chef du village mais je suis noir je n'ai rien à voir avec le blanc parce qu'il sait qui au fond lui il est blanc et il sait très bien qu'il veut vivre au cameroun comme un colon comme un commun comme un béquet c'est ça la vérité dieudonné est un blanc il n'est rien d'autre comme moi je suis un blanc je suis rien d'autre je suis un français je suis un français tout court mais vous avez vu comment on est en train de nous vendre en permanence et nos origines ceci cela bon lui il est aussi dans le business il faut que je me casse de là c'est bon après avoir semé le désordre mais voyez comment il est en train de dégueulasser comment il est en train de dégueuler son son venin sur la france le blanc etc etc voilà il vous a bien baisé aussi excusez moi de vous dire comme ça mais il faut qu'il faut bien qu'il n'a qui vous lisent forêt sorte de leur désert de leur montagne de leurs océans revenez sur terre de leur temple de leur mosquée pour porter secours à l'esprit perturbé de notre frère souvenez vous avez dit dieudonné sa croyance c'est la forêt c'est la sorcellerie etc etc regardez ça commence à ressortir ça commence à ressortir tu veuille ou non que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas tu peux pas tu peux pas refuser si tu peux pas tu ne peux dire que c'est vrai c'est vrai à mettre tout ça nous l'avait dit j'ai dit ce sont sa croyance c'est la forêt c'est c'est des forces occultes etc bon bien sûr toujours la mosquée les musulmans dans tous ceux qui les croquent tu vois bon il parlera pas de synagogue mais voilà il parle de jésus tout ça voilà pour cent ils pensent que tout ça n'est qu'une escroquerie mais il flatte les gens mais que pour son business en fait alors qu'il croit pas en dieu il croit pas aux prophètes après il fait ce qu'il veut ça c'est pas le problème mais il fait semblant de croire à cela il s'habille en prophète qui parce qu'il rêverait d'être sur les chemins de jésus tu vois jésus fils de marie tu vois mais comme pour lui c'est rien d'autre qu'un qu'un artiste je dis bon si la russie là alors alors fourré le droit je peux le faire aussi le code d'herbe aussi coupable soit-il des pires atrocités commises sur la surface de ce globe pour autant l'homme blanc n'est pas le diable il a simplement perdu son équilibre de sa capacité à retrouver cet équilibre dépend il traite de diable mais pour pas se le mettre complètement à dos et tu dis mais il y a il y a la rédemption il y a la rédemption les mecs il s'est rapproché de la corée du nord il donne des leçons de morale aux blancs mais là il fait ça il dit bon donc je leur ai bien craché à la gueule je leur ai dit ce que je pensais faut pas qu'on pue que tu vois il revient au coffre en fait tu vois l'équilibre du monde africain amérindien asiatique arabe perse aborigène mongol nous sommes tous liés bien malgré nous au destin de ce frère égaré alors le blanc est un égaré mais il reste un frère voilà il a cité un tas de noms tu vois il faut en fait il faut faut protéger il faut ramener tu vois cet être égaré qui s'appelle le blanc mais qui s'est gavé sur la terre blanche mais alors aidons-le à retrouver son humanité aidons-le à sortir de la perversion qui le ronge c'est lui en fait il parle de lui il parle de lui c'est pour ça que tu donnais il y a des sujets où il en parle parfaitement bien parce qu'il parle de lui en fait les cellules égarés c'est lui le pervers tu vois c'est lui qui est dans la crasse c'est lui qui passe son temps à diviser tout le monde mais voilà il va il sait de quoi il parle donc tu as l'impression qu'il est en train de faire une analyse tu vois mais en fait il parle de lui tout simplement ce blanc dans un corps noir aidons-le à sortir de son état schizophrénique le sien le sien il sait plus s'il est noir ou blanc il sait plus en fait en fait il parle de l'huile mais pour cela nous devons d'abord nous sortir nous même de la terreur paralysante qui n'a sortes règle ton problème avec toi même déjà tu vois tu vois l'analyse tu l'as tu l'as fait tout tu l'as fait tout seul essaie déjà de te retrouver toi même essaie d'être en paix avec toi même une fois que tu seras en paix avec toi même tu pourrais être en paix avec les autres c'est pour ça que tu vends une fausse paix parce que tu n'es déjà pas en paix avec toi même tu es dans la schizophrénie dieu donnez moi j'ai essayé de te sortir de là j'ai pris sur moi je disparais moi je peux le faire mais il a dit non pas de paix avec moinec j'aurais c'est trop je peux pas je peux pas je peux pas c'est j'ai déjà joué déjà j'ai déjà trop trop pris à main de moinec je veux pas que les gens le sachent donc on le censure moi je veux pas non plus qu'ils dénoncent notre escroquerie mais je peux pas je ne pourrais pas humainement reconnaître que je dois beaucoup à main de moinec c'est au dessus de mes forces ouais mais si ça arrive pas à faire ça qu'est ce que tu veux pas tu vas pas nous toi nous guider vers la lumière des données tu vas pas nous guider vers la paix tu n'es pas capable de faire la paix avec avec quelqu'un qui qui à qui tu dois beaucoup tu te dis c'est pas grave allez salam shalom paix il a dit non c'est trop c'est au dessus de mes forces tout mais sauf à main mais bon même temps je peux comprendre le pauvre tu vois la provoquer en nous sortir de l'état de soumission dans lequel sa perversion nous a enfermés une fois cette libération opérée nous pourrons retrouver le lien d'amour naturel qui sauvera l'homme blanc allez ensemble mais oui on peut le faire on peut c'est fou mais plus on est fou plus pour plus on peut à un moment donné déjà rigoler puis arriver peut-être à la peine bon là il est dans son hommeur piton on peut le faire ensemble enfin mais si on peut enfin mais non j'ai pas regardé mais on peut le faire enfin bon là il vend sa saut derrière son personnage tu vois mais voilà regardez comme il crache sur l'homme blanc il l'appelle l'homme blanc c'est c'est pas par hasard l'homme blanc il se met dans la peau du noir il se met dans la peau de l'africain qui ce qu'il appelle le blanc l'homme blanc tu vois il s'est inventé un personnage alors qu'il est blanc du donner rien d'autre que blanc en fait un enfant d'esclaves de rien du tout la souffrance de rien du tout dieu denis il vient du showbiz voilà il vient et il vient qu'est ce qu'il raconte et il veut vivre non pas comme un blanc il veut vivre comme un colomb blanc c'est ça qu'il veut il veut vivre comme un béquet en afrique le béquet qu'il a passé son temps à dénoncer c'est comme ça qu'il veut vivre chef du village il le dit lui même tu vois quand je te dis ça déjà il ya cinq ans mais il a cherché du boulot oui d'accord mais enfin c'est pas c'est pas ça le problème on ramène tout le temps à la mpe toi je te parle je te parle du voile tu me dis tu me parles de la mpe je te parle du denis tu parles de la mpe non je te parle du pg tu dis oui va la mpe attendez les gars je veux dire un peu c'est pas là tu vois c'est pas la réponse à tous les à tous à tous les sujets quand même enfin parce que les gens sérieux n'y arrive pas donc il faut peut-être que les artistes se prennent en artistes du monde il n'y a pas meilleur endroit aujourd'hui au bon face au porte-avions américains pour chanter la paix voilà donc face à l'amérique et israël parce que c'est ça c'est ça qu'il faut entendre moi je te donne je te décrypte les choses pour toi parce que tu n'es pas capable de le faire il te vend la choré dina voilà c'est dieu donné sur les mecs il est au milieu du désert ils te vendent du sable tu dis attention faut savoir choisir le sable tout le désert n'est pas bon c'est ça qui c'est la même chose donc voilà voilà ce que nous vend dieu donné sera là l'une des plus grandes dictatures si ce n'est pas la plus grande dictateur au monde au monde c'est ils sont en train de nous vendre une saloperie c'est ici voilà c'est là ça y est il ya plus de vie assez de c'est c'est il ya plus de retour en fait quand tu vas sur ce terrain là c'est que tu en as absolument tu n'as plus une once d'humanité les mecs qui sont en train de s'enfoncer et ils n'ont pas la force en fait avec eux mêmes ils sont pas sont passés dans la paix pour dire non les délimites on peut pas on peut pas rigoler de tout on peut pas ne pas vendre tout n'importe quoi on peut pas leur vendre la corée du nord alors certains vont dire oui mais dieu donné il est certainement pas au courant ce qui se passe tout mais comment amène amène moellet qui peut avoir un minimum de connaissances sur la corée du nord le mec qui te vend la corée du nord et c'est parce qu'il se passe qu'est ce que tu racontes non ça y est c'est sûr là c'est c'est le chemin du nombre autour c'est tout les mecs qui sont prêts à copiner avec la plus les plus grosses dictatures mais parce qu'ils s'y retrouvent s'y retrouve regardez ce que moi j'ai subi de cette dissidence c'est exactement ce que ce que subissent les coréens à une autre échelle évidemment moi je me plains pas je suis pas torturé je suis pas tu vois mais c'est la même chose c'est tu vois en corée du nord et tu vois là l'internet n'existe pas tu vois pas ce qui se passe de l'autre côté du mur il ya qu'une vision du monde c'est la leur c'est 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 la censure totale c'est les méthodes de dion et de dion et soral de nous et mi montagne évidemment puisque c'est elle qui tient la boutique voyez c'était c'est eux qui ont tout de suite mis en place ce processus à mon égard tout de suite ça a été tout de suite calomnie appel 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 au meurtre essentiel de me mettre des affaires sur le dos enfin des trucs de s'en prendre à ma famille comme le fait la corée du nord il veut pas arrêter ses conneries on s'en prend sa famille c'est la corée du nord donc en fait ce ce rapprochement et sur le plan idéologique il est juste logique en fait la crasse se rapproche de la crasse et voilà regardez regardez je vous dis prenez une heure prenez une heure ceux qui veulent ce qui veulent s'intéresser un corps et du nord attention vous allez vous allez vous allez vomir c'est un niveau de saloperie la corée du nord c'est mais mais l'idéologie elle est en eau en fait voilà donc le dieu nous dit devant le porte-avions américains c'est la corée du nord mais toujours bien sûr nous avec la paix l'humour la paix achat tu te vendre devant un personnage il te vend une pseudo paix voilà et puis vivre à prendre un gros billet ça fait toujours partie du projet il dit un insta de 150 mille personnes et je vais mettre je vais mettre je vais faire un bras d'honneur pour ne pas dire une quenelle à tous ceux qui n'aiment pas et c'est parce que voilà dure dix mois si je peux être le si je peux être le prophète de la dégueulasserie de la saloperie je suis prêt à l'être ou je veux il veut dire n'est veut marquer l'histoire il sait qu'il marquera pas l'histoire dans l'intelligence dans l'amour sous ses mots qui qui qu'il emploie il sait que c'est pas parce que c'est parce que c'est contre nature c'est pas c'est pas son c'est pas ça c'est pas sa véritable nature donc il dit je ne serai pas jésus j'aurais aimé être jésus donc il donc il a incarné sur les planches mais il dit par contre être une saloperie c'est ce que c'est ce que c'est ce que je suis c'est ce que je fais de mieux c'est ce que je connais de mieux donc si je pouvais si je pouvais être le prophète de la saloperie lui ça lui va tant qu'on parle de lui dieu donné veut marquer l'histoire mais il finira dans les poubelles de l'histoire ça c'est sûr et voilà où on sent aujourd'hui dieu donné ce soir et moi je suis ravi de les voir aller sur ce chemin là parce qu'ils sont en train aujourd'hui après six ans de signer en fait mon combat et de dire voilà effectivement on comprend pourquoi on a censuré ahmed parce que dieu donné voilà il se dit voilà parce que dieu donné je veux dire je vais vous parler vulgairement dieu donné dans sa tête qu'est ce qu'il dit ahmed est en train de nous baiser parce que c'est lui c'est comme ça qu'il pense il dit pas ahmed il a à un moment donné ahmed il a l'intelligence que l'on n'a pas il a l'humanité porte l'humanité que nous n'avons pas et à un moment donné il a dit stop parce que déjà au sein de la dissidence il ya des choses sur lesquelles je dis moi attend dieu moi je te suis pas là dessus moi excuse moi mais j'ai reçu une éducation mais là il ya des choses on n'est plus dans le combat là dieu voilà donc ça oui comme oui ahmed il a bien changé nanana faut se méfier enfin bref tout ça c'est mais lui dans sa tête qu'est ce qu'il dit il s'y imagine si ahmed il devient un ambassadeur de la paix mais il nous aura bien baiser parce que moi j'ai essayé de le donner à un moment donné mais pour baiser tout le monde pour sortir de là mais bon j'ai bien foutu la merde je vais sauver ma peau tu vois sauf que lui c'est ce cheminement il n'est pas sincère et ici ahmed il arrive vers là il sera passé par les égouts il aura vu ce que c'est il aura pratiqué tout ça donc il en connaît le mécanisme et tout et il va être il va il va être très fort très fort pour aller vers la paix parce que ahmed il est profondément un homme de paix il le sait mais lis-y il va nous baiser il va nous baiser la gueule donc pour pas qu'il nous baisse la gueule il faut qu'on tape fort et plus ahmed il parle paix plus les gens il écoute plus il y a des gens qui se rapprochent de lui plus il y a des gens qui disent il faut il faut donner un coup de main à ahmed il faut il faut lui donner les moyens de s'exprimer de travailler ça plus il faut qu'on tape fort tout ça tout ça toi tu le vois pas tu es donné dans ses spectacles il parle de moi toi tu l'entends pas moi je le vois et moi je suis pas dans le fantasme je suis pas donc j'entends ce qu'il dit il exprime des choses que toi tu peux pas entendre c'est normal mais ça c'est pas que c'est pas c'est pas le sujet donc il se dit faut c'est faut taper fort et donc donc quelque part je le pousse en fait à prendre une apprend à faire un choix la paix ou pas la paix de donner il a dit pas la paix il a dit la corée du nord la merde je veux je veux je veux faire bouger la merde ce que c'est ce que je sais ce que je fais de mieux c'est son choix après fait ce qu'il veut moi c'est pas mon père c'est pas tiens mais voilà il va voilà me forcer de constater que le bilan que j'avais fait déjà à une époque où les gens rigolaient etc etc est en train de se vérifier aujourd'hui chef de village voilà enfin voilà la haine du blanc cette schizophrénie qu'il porte je l'ai écrit dans d'ailleurs dans mes deux bouquins j'ai un moment donné je parle un petit peu de du conflit qui 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 qu'il a avec lui-même et c'est donc il parle de tout ça parce que c'est parce qu'il le porte ça ses stigmates sont en lui en fait dieu donné est un blanc il n'est rien d'autre qu'un blanc dans un corps noir et c'est pour ça qu'il en veut aussi à sa partie noire parce que quelque part il a le sentiment que c'est à cause de son enveloppe qu'il n'est pas devenu ce qu'il aurait aimé être dans le showbiz il a le sentiment d'avoir été puni par dieu un raciste que dieu il a dit toi tu es raciste dieu donné je vais te mettre dans un corps noir avec un gros nez noir et il sait quand je parle de son nez il sait de quoi je parle tu vois un gros nez d'africain voilà tu seras un blanc dans un dans une enveloppe de noir et c'est ça que tu vas porter dieu donné parce que tu es un salopard si tu arrives à comprendre ce que je suis en train de te dire mais là il faut monter c'est à dire qu'il faut laisser toute la crase derrière tu vois et tu vas comprendre comment la sagesse de dieu elle est insondable c'est dieu c'est ça en fait dieu donné c'est ça en fait tiens on pourrait en faire un film en fait la punition de ce raciste c'est d'être dans le corps de la personne qu'il a détesté ou qu'il déteste et donc il en veut sa partie noire et en même temps en tant que blanc il dit il dit ce sont les miens qui s'en prennent qui s'en prennent à ma partie noire donc il leur en veut ça il faut qu'on puisse le comprendre aussi on peut pas être juste tu vois juste tu vas s'en prendre à lui parce que soit on n'aime pas ou je ne sais quoi de dire voilà là encore il exprime il exprime il exprime des choses et il existe il y a une série il y a cette réalité c'est vrai que dans le monde blanc je suis désolé de parler comme ça parce que je ne peux pas faire autrement bah il ya des gens cédés ce sont des ce sont des colons des racistes et qu'on qui ont effectivement on fait beaucoup de mal le monde occident ont laissé des traces demandent aux juifs ils vont pouvoir te parler un petit peu de l'histoire tu vois donc c'est vrai sauf que dieu donné s'amuse avec tout ça puis c'est des gens voilà ils vont déterrer les cadavres ils te les balancent à la gueule tu vois le bataclan il te balance les cadavres à la gueule tu vois le mec il te parle de paix mais dieu donné la paix elle doit se faire avec un minimum de justice tu parles au nom des familles dieu donné voilà c'est pareil moi c'est de cela donc j'ai envie de parler de mettre sur ça j'ai envie de te doit ils ont fait de toi leur porte parole ces familles qui sont endeuillés mais ces familles là dieu donné toi tu n'en as rien à foutre de ta propre famille c'est une chose il ya des gens ils aiment leurs enfants ils aiment leur famille tout le monde n'est pas comme toi dieu donné il y en a ici ils aiment leur progéniture ils aiment leur femme leur mari leur frère leur soeur leurs amis mais ils demandent ils demandent qu'une chose pour pouvoir trouver la paix c'est la justice dieu donné tu n'es pas de justice paix voyez les escroqueries mais non la paix dieu donné c'est de rendre la justice il y'a des gens ont été torturés ils ont été ils ont été tués froidement son bataclan il s'est passé une horreur le bataclan ils ont connu la corée du nord dieu donné ces gens ont souffert dans leur chair il faut leur donner la justice après la pêche la pêche tu l'as tu tu sais cette paix il faut la respecter dieu donné tu parles en leur nom dieu donné c'est à eux trouver la paix avec eux mêmes nous on doit juste leur dire voilà on va essayer de rendre justice on vous rendra pas les vôtres parce qu'on pense qu'on n'est pas dieu mais voilà on vous respecte on respecte on respecte voilà votre douleur et le pardon s'il vous incombe c'est à vous de pardonner ou pas on peut rien faire pour vous c'est à vous de mais qui parle à leur nom en fait ils ont connu ils ont connu la corée du nord il y en a ils ont été ils sont pas voulu il fallait pas en parler c'est tout bataclan on a torturé des gens on les a torturés l'autre il vient il s'amuse avec ça il veut remplir un stade de 150 personnes on se lance nous expliquant que ça s'est passé à cinq minutes de son théâtre j'étais en train de faire mon spectacle a crampé c'est il vend sa sauce il vend son charabia il vend ses spectacles ses yeux donnés il a le culot d'aujourd'hui de de taper sur le monde blanc etc etc voilà parce que je suis naturel il revient galop maintenant il dit moi je vais retourner à ma forêt un vivre en tant que béquet et je veux leur dire ce que je pense que je pense que je pense des blancs je vous l'avais dit oui ferme là de quoi tu parles qu'est ce que tu racontes les noirs qu'est ce que tu parles toi c'est toi le raciste et tout et eux ces gens là me traitent de raciste toute la journée et quoi et à mettre ils seraient racistes à l'égard des noirs comme par hasard comme par hasard moi je serais devenu comme ça un matin je me suis levé j'ai dit tiens j'aime pas les noirs c'est très étonnant quelqu'un qui a passé son temps défendre la cause noire sauf que moi je n'ai pas fait comme du donné le fait pour faire du fric tu vois pour inventer un personnage etc quand je l'ai fait je l'ai fait naturellement mais c'est très curieux que certains ont fait sauter mes vidéos en disant ouais il tient des propos comme ça comme ça a été le cas il ya six ans j'aurais un problème avec la communauté musulmane j'insultais le prophète de pédophiles je serais j'étais déjà devenu raciste à l'égard de la communauté noire ça vient de tout ça mais parce qu'ils ont eu peur que si vous voulez je vais terminer dessus diodonné assez dit il faut que je morda même avant qu'ils mordent mais c'est en me mordant qu'il s'est fait du mal en fait parce que moi quand je suis parti j'ai dit bon j'ai essayé de faire en sorte que que ce pseudo combat tu vois j'ai essayé de le préserver je me suis dit si notre public s'aperçoit de ce qui se passe à l'intérieur je suis pas sûr que ce soit une bonne chose il faut au moins au moins respecter au moins les respecter et puis on verra viendra ce qui pourra les mecs se sont attaqués à moi de manière virulente et en fait ils ont réveillé la bête blessée en fait ça a donné tout ça et voilà vous voyez un petit peu le cheminement diodonné il s'enfonce il s'enfonce il s'enfonce dans la crasse et il parle au nom de la paix au nom des gens qui sont endeuillés il veut il veut il veut il veut il veut il pense qu'il va remplir un stade de 150 mille personnes tout le monde va être heureux ces familles qui sont endeuillés vont dire super dieodonné vive dieodonné tu vois l'homme de forêt homme de la forêt etc etc mais la justice on n'en a rien à faire on piétine la justice non ces gens le minimum dont ils ont besoin le minimum c'est de leur rendre leurs droits c'est qu'ils aient une justice et ceux qui ont commis ces atrocités il faut qu'ils payent lourdement ces gens que toi tu as soutenu pendant un moment quand tu as quand tu as fait l'apologie du terrorisme aujourd'hui tu nous dis paix mais voilà ce qui est devenu la france tu peux aller dans un pays comme la corée du nord leur demander l'asile politique tu peux trahir tout ton pays ça pose aucun problème je te dis fais ça dans un pays musulman le plus débile tu remets plus les pieds à la seconde où ils ont appris ta trille ta trille ta trille pays le mec le mec il revient plus alors il préfère vivre en sdf dans laquelle dans laquelle dans n'importe quel pardon en droit du monde que de revenir dans ce qu'ils vont lui dire mais t'es un malade ou quoi toi tu es venu cracher sur nous depuis la corée du nord en plus tiens le pays le plus dégueulasse voilà voilà et donc dieodonné pense que voilà il écrit il essaie d'écrire son la fin de son de son histoire la fin de son film la fin de son spectacle grandeur nature en allant pour en poussant voilà au maximum sa saloperie bon il a l'impression de voir la pression d'exister j'ai dit c'est le seul chemin que j'ai aujourd'hui parce que plus personne ne veut de moi donc il se dit bon pour continuer à faire un billet pour continuer à emmerder le monde et de continuer à à faire vivre à faire vivre mon personnage il va dans ce qu'il ya de plus abject la corée du nord tu peux pas faire mieux la corée du nord c'est vraiment le monde civilisé s'il est il devrait mener une guerre contre bon après à la chine derrière on rentre et moi la corée du nord aussi si les états si les américains n'ont pas tapé la corée du nord en 24 heures il ya plus de corée du nord je te dis tout de temps les états unis tu vois il ya la chine derrière mais normalement là le piong yong là lui normalement tu vois lui on devrait le pendre au nom de la civilisation pan tu vois on libère la corée du nord dans ce que vivent la corée du nord moi j'ai pu regarder quelques reportages ça prend aux tripes ça prend aux tripes ce que vivent les donc il le sait tout ça a dû donner n'en a rien à foutre parce que profondément il n'a pas d'âme profondément ce ral il ya des choses sur lesquelles il va ça va leur reputer mais ce ral il est il est comme dieu donné mais sauf que ce ral est encore un enfant en fait ce ral il a besoin des guises sur ral s'il pouvait se sodomiser le ferait juste passe pas par amour pour lui tu vois cette fois là il est c'est il est débile sera en fait ce ral il est juste il amuse juste les crétins qui pensent qu'ils aient des analyses intéressantes machin ce ral il fascine les gens parce qu'il est débile en fait c'est un psychopathe il peut parler pendant cinq heures et les gens ça les fascine ils se rendent pas compte qu'est ce qu'il est facile parce qu'ils voient un mec en fait qu'il bavarde pendant cinq heures tu vois il fait des analyses voilà il va intellectualiser en prenant de tout le monde voilà mais en fait il est juste débile et il n'apporte rien c'est un résultat un petit peu de de matière grise on dit oui bon ok c'est ce qu'il a dit c'est beau mais qu'est ce qui m'a appris rien et souvent dans les grandes lignes s'est planté et souvent il a suivi les pas d'amène moelleck c'est ça la vérité après toi tu as du mal à l'entendre c'est plus mon problème ça moi je ne ferai plus de complexe et je me priverai plus de dire ce que je pense de moi j'ai appris à mémé j'ai dit bon il est temps tu arrives au bout du tunnel tu as le droit de t'aimer à un moment donné donc oui aujourd'hui j'ai plus de problème de rappeler que toutes les grandes lignes foreign il a fini par suivre mes pas dieu donnais qu'aujourd'hui parle de paix parce qu'amélo moelleck parle de paix depuis plusieurs années et il se dit ahmed il va nous baiser parce que dieu donnais c'est comme ça qu'il pense et parce qu'il dit parce qu'il va nous baiser parce qu'amédi il est profondément dans un homme de paix c'est un intellectuel c'est un philosophe ça c'est ça dieu donnais il l'a toujours pensé il l'a toujours dit en fait évidemment on va très restreint tu vois et c'est à mes côtés que dieu donnais regardez quand je suis parti ce qu'il est devenu je suis parti avec la lumière le flambeau et je te le dis sans aucun complexe aujourd'hui le le celui qui tenait qui tenait la l'espoir dans le combat c'est amène moelleck quand je suis parti ici ils se sont retrouvés dans ils se sont retrouvés dans les ténèbres regarde aujourd'hui il défend la choré du nord tu le veuille ou non c'est tu tu ne peux faire que ce constat en fait tu ne peux faire que ce constat voilà s'il a bien un qui parle paix aujourd'hui c'est amène moelleck véritablement de paix d'accord et qui et qui remet en cause sa base et qui dit non ça suffit maintenant ça suffit on a assez fait de conneries comme ça ça suffit par contre je vais mettre je vais mettre tout le monde face à sa responsabilité moi je suis pas ici pour me m'auto-flageller mais aujourd'hui stop il faut qu'on aille véritablement vers la paix voilà voilà ce à quoi j'aspire ça dieu donné il le sait donc il se dit faut frapper fort parce qu'il pense en fonction de de mon cheminement toi tu le vois pas il est obsédé dieu donné est obsédé par amène moelleck c'est pour ça qu'on entend des messieurs on lit des messages oui dieu tu parles tout tu passes ton temps à parler dieu dieu donné dieu donné ne prend jamais ton nom dans la foule de ta gueule c'est sa secte ça c'est sa petite équipe il explique des choses ce que dieu donné dieu donné suite et écoute les vidéos c'était juste un petit peu intelligent c'était juste un petit peu c'est un petit plus un petit peu de discernement tu peux le tu peux le constater dans ses vidéos et il parle au moins jusqu'à sur les planches toi tu l'entends pas tu es là tu n'es fait de moins en moins rire et là ce qu'il vient de faire il vient de signer de manière définitive son niveau de saloperie il est complètement sorti de l'humanité ça et ses films voilà ce qu'il est en train de vous vendre c'est la crasse chacun fait ce qu'il veut bien sûr si tu n'es pas assez aujourd'hui n'a pas été pas assez mature pour te dire bon c'est suffit de donner moi j'ai même plus envie de lire avec lui voilà c'est ton problème mais là dieu né ce ras ils ont dépassé ils ont dépassé la ligne rouge la raison qu'ils ont été dans l'abjecte il l'avait déjà dépassé en réalité on a eu ça il s'amuse de voilà il s'amuse de la souffrance des autres voilà juste pour la provocation pour faire du fric pour faire du mal et il te parle de paix ils avaient déjà franchi une ligne voilà ils ont dit ils ont dit bon ça y est après après ça soutenir la corée du nord tu peux soutenir tout tu peux soutenir n'importe qui ils y vont parce que du denis l'assentiment qu'elle est il est en train d'écrire la fin de son histoire donc il dit voilà il pense à amène moelleck et ils ont l'obsession les deux les deux crétins là c'est amène moelleck parce qu'ils sont peu une fond ils sont une sorte que dans le calcul donc ils envoient leur sec ils envoient bon ça c'est la censure comme la corée du nord oui c'est vraiment voilà toi tu t'en rends peut-être pas compte mais c'est vrai que c'est fatiguant tu fais des vidéos tu sais pas dans combien de temps avant sauter tu passes de 10 000 abonnés à 200 abonnés tu bats donc je suis tout le temps et en fait ils étouffent ma parole en permanence et les mecs ils ont des moyens sont les moyens ils ont des gens qui travaillent pour t'as des gens qui travaillent gratuitement pour dieu donner c'est des fans c'est des idolâtres tu vois moi je cherche un webmaster voilà j'en ai trouvé un et c'est ici l'adorateur de dieu donner il m'envoie des messages je comprends pas tu fais un appel machin les mecs sont là ils parlent de dieu donner de la journée tu vois les dieu donner dit ouais je cherche un webmaster tu en as 20 qui vient qui viennent à qui viennent à quatre pattes tu vois c'est ça la différence donc les mecs il faut l'étouffer faut l'étouffer parce que voilà parce qu'il y en a un il y en a un c'est pas ni manuel valls ni le crif ni la lycra ni je ne sais qui qui a fait du mal à dieu donner son rôle c'est amen moalek et c'est curieux c'est quelqu'un qui vient de l'intérieur ce sont pas ceux qui venaient de l'extérieur qui ont cru qu'on était soi disant les ennemis de dieu donner sera ce celui qui à un moment donné à rapporter à rapporter l'équilibre et qui a mis un coup de pied dans la fourmilière qui a dit attendez là il ya un véritable problème ça met moalek avec ses petits moyens mais tu laisses des plumes puis après tu as tous tous les débiles mentaux qui vont se se joindre à eux et qui vont en rajouter les musulmanisme et tu vois les et parmi eux il ya certains qui vont trouver que qu'ils vont trouver que parce que là ils sont tellement leur niveau d'hébidité est tellement profond que ça les amuse en fait ouais dieu dos est trop fort ouais jeunel et tout ouais et même si ils pensent que la corée du nord non c'est pas c'est pas des gens avec lesquels il faut se rapprocher ils vont y trouver quand même un côté ouais dieu dos il est trop fort et tout non ils sont complètement sortis sont complètement déshumanisés sont complètement débiles et il participe en fait au désordre que dieu donner prétend combattre en voulant sauver le blanc l'homme blanc il a dit faut sauver l'homme blanc ce salaud qui sème le désordre etc dieu donner le millionnaire ouais non mais c'est sur le niveau d'escroquerie le niveau de idées profond bon voilà vous avez compris ans c'est pas pour moi c'est très c'est franchement c'est c'est très douloureux de parler de ces gens là parce que ça me ramène à des tas de choses et puis moi je sais profondément ce qui est durée qui sont durée les sorales j'en ai marre à chaque fois des objets de tu vois de me justifier quand je parle parce que donc tout ça ça moi ça me prend beaucoup d'énergie je voulais déjà il ya des années je dis quand je parle de ça me prend ça me prend ça me bouffe les batteries tu peux même pas imaginer parce que je suis fatigué de répéter la même chose d'essayer de convaincre les gens parce que je me dis c'est pas possible après je me dis j'ai juste envie de me dire aujourd'hui mais celui qui a pas envie de comprendre c'est qu'il a pas envie de comprendre tu es pas là exprime toi adresse toi aux gens qui réfléchissent ceux qui ont bien envie de comprendre et les choses sont évidentes aujourd'hui de faire la propagande de la corée du nord pour soi disant combattre les états unis c'est à dire israël c'est voilà voilà ce voilà le modèle de société que veulent veulent nous vendre dieu de dieu donné et sera une folie en fait aucun respect non c'est vraiment là par contre toi c'est vraiment une quenelle 1 de 300 pour ses coréens qui sont fils qui meurent dans les noms dans les salles de torture dans les champs abattus ou leur part leurs parents leurs enfants meurent torturés toi et certains sont à des milliers de kilomètres ils ont plus nouvelles de leur famille et ils savent que leurs parents ils étaient torturés parce que leurs enfants se sont sauvés tant que non c'est à dire que ces gens ils portent une souffrance à vie quoi quand tu sais que tu as quitté la corée du nord mais que ta famille elle va morfler et qu'il n'y a pas d'autre issue que la torture et qu'au bout de la torture c'est la mort tu vas porter cette culpabilité jusqu'à la fin de tes jours tu imagines un peu ce que tu portes imagine ton destin c'est quoi c'est j'ai quitté la corée du nord parce que c'est invivable mais le prix de cette liberté c'est d'avoir sacrifié mon père et ma mère voilà avec quoi voilà ce que je suis en train de nous vendre non c'est l'abject tu vois c'est donc ça me fait chier de parler tout ça mais bon il faut aussi en parler parce que à un moment donné on peut pas parler que de toi mais voilà ils viennent de signer et ils viennent aussi de va je suis pas là je vous le dis voilà il ne faut que confirmer ce que ce que je suis moi aujourd'hui et tout ce que j'ai pu vous dire au niveau de saloperie dans lequel ils sont baignés et ce qu'est réellement dieu donné tiens qui est lui juste plus intelligent que sera sera l'état crétin un petit adolescent qui se croit intelligent qui est qui veut marquer l'histoire d'ailleurs tous ceux qui se sont rapprochés de la dissidence et tous des artistes ratés la plupart ce sont tous derrière des artistes ratés tous ceux que ceux que la disque la distance a engendré qui sont devenus aujourd'hui les leaders du racisme c'est surtout des artistes tous ratés ils ont tous espéré voilà mais quand ils ont découvert le poteau rose sont dit dieu donné les pertes et les pertes tout le monde en fait les pertes le système et là ils ont déchanté donc la dissidence n'a fait qu'à tirer la crasse que moi j'ai fini par si c'est mon âme qui a montré là ne supportait plus cette ambiance tu vois là dessus enfin bref voilà voilà donc 111 mille vues bon et c'est plus 3 millions de vues parce que la chaîne puissait lui il ya bien longtemps en tout ça aussi vous en avez parlé à une époque peut-être l'effort d'aller voir ce qu'est d'aller voir les reportages sur la corée du nord vous allez voir d'aller voir ce que jean est en train de vous vendre voilà le modèle de société qui sont en train de vendre les autres au nom de la haine des états unis d'israël il essaie bien sûr évidemment de vous vendre bachar al-assar de l'iran etc etc voilà ce qu'il est en train de vous vendre bien sûr en espérant prendre un gros biais parce qu'ils vont aller chercher du fric sera les deux nés vont chercher du fric comme ils sont allés chercher du fric en syrie et en iran évidemment bon allez je vous laisser là dessus bon ben portez vous bien et je vous dis je vous dis à très vite peace et télécharger mes vidéos parce que je sais pas combien de temps elles vont tenir faites les tournées mettez les souris même sur mon compte facebook je peux pas le faire je peux pas l'utiliser puisque la censure elle continue elle va durer encore je pense très longtemps avec la noémie de la noémie montagne et ses musulmanistes complètement débiles qui veulent que je leur réponde et le niveau de de débilité il est aussi profond que celui de dieu donner sera d'ailleurs vous avez vu ces mêmes méthodes c'est toujours on s'attaque à ma personne je leur fais peur apparemment donc voilà essayez de mettre et mettez ces vidéos faites les tourner sur les comptes après vous faites ce que vous voulez moi je vous pousse pas mais je vous avoue que c'est vrai que je commence aussi à être fatigué de vous parce qu'à un moment donné si vous faites pas un minimum voilà moi je me bat contre des gens sont des gros moyens donc moi m'applaudir j'ai pas besoin que vous êtes dans les tribunes m'applaudir moi moi ça m'apporte rien de m'applaudir absolument rien donc c'est gentil vos messages de soutien mais à un moment donné il faut être présent parce que sinon voilà parce que le peu de gens qui me soutiennent on s'en prend on s'en prend aujourd'hui on culpabilise mon public oui c'est moi-même mon ex c'est votre gourou et tout il culpabilise les gens en fait c'est juste tu vois de maintenant on moque certains qui font des vidéos faut faire des vidéos vous prenez la parole défendez mais moi n'ai que assumer vos positions pour moi je suis pas millionnaire j'ai pas les moyens de me structurer de toi de voilà donc à un moment donné il faut aussi vous vous donner de la force et ça c'est un minimum faire une vidéo c'est un minimum je veux dire c'est passé au champ de bataille non plus c'est un minimum bien bon si et si pense que mon combat est un combat qui te parle voilà mais on dit attend je prends la parole je veux dire c'est bon je veux dire je prends la parole je suis visage caché ça va c'est un minimum pour moi il ya un problème les gars on peut pas vous pouvez pas laisser des gens faire des vidéos moquer amen moelleck depuis des années le fan club amen etc etc moquer des gens qui prennent la parole courageusement sur un visage découvert mais vous vous êtes là planqué à un moment donné c'est pas possible à un moment donné il faut suivre aussi combattre cette censure faire partager mes vidéos les mettre sur des comptes créer des comptes il faut voilà il faut il faut à un moment donné il faut combattre le public de dion et de dion et de dion et sorale qui eux font un combat depuis six ans je peux pas m'exprimer j'ai même youtube et facebook sur le dos c'est un truc de dingue si j'ai la corée du nord sur le dos c'est les mêmes méthodes c'est la censure totale à un moment donné tu es bon comment on l'aide on l'aide on l'aide on l'aide pas on peut pas l'aider juste en l'applaudissant à un moment donné et là qu'ils le font je leur remercie infiniment qu'ils disent bon c'est bon il a raison mais en plus on puisse en plus honte sur nous il faut qu'ils nous le demandent alors il n'a pas nous le demander normalement on aurait dû le faire spontanément on dira qu'on ne subit il subit il subit la censure la moquerie etc etc nous on va leur dire on est là je suis obligé de vous le demander c'est triste c'est triste parce que ça m'emmerde j'ai l'impression de faire la manche ça devient fatiguant les gars parce que moi j'ai des millionnaires en face pour ne parler que de la dissidence donc à un moment donné tu vois tu dis bon temps à un moment donné c'est bon parce qu'en plus en plus certains même vous dire tant comme il nous parle lui bah moi je voulais faire mieux j'en ferai pas voilà ce que ça donne tout ça ce que là ils ont un esprit vraiment très tu vois très primaire tu vois le tir a raison et c'est malheureux mais mais voilà il a fallu qu'il nous qui nous souffre dans les branches pour qu'on pour qu'on comprenne qu'à un moment donné il faut qu'on le soutienne concrètement à un moment donné si vous pensez que mon combat il est salutaire il vous parle et que voilà bah à un moment donné il faut le soutenir sinon vous attendez quoi un miracle moi je suis pas jésus je vous le dis je vous le répète et moi je veux pas vous vendre la lumière tu dis à un moment donné il faut là soyez créatif mettez mettez vos compétences ce que vous en avez exprimez vous on n'en a rien à foutre de tes histoires ouais je suis timide et tout battu suit un moment donné tu fais un effort sur toi même d'accord parce que c'est pas tu vois écoute regarde j'en ai rien à foutre que t'es timide voilà c'est pas mon problème tu veux que je te parle comme ça moi je vais te le dire clairement voilà et si tu veux pas faire du vidéo parce que tu as l'impression que je te parle mal c'est ton problème c'est pas le mien tu vois moi je te dis je suis pas millionnaire pour tu vois pour donc je te dis on s'en fout que tu sois timide à un moment donné tu prends ta caméra et tu te mettes devant ton ordinateur et tu t'exprimes tu dis attends le problème c'est pas un problème de timide et on n'est pas je sais pas voilà aujourd'hui il faut être il faut être dans le combat on faut qu'on arrête de laisser la secte et la noémie montagne et le soral et la bande à er continuent à faire des vidéos sur Mokor Amel Moalek Mokor menant son public etc etc à un moment donné il y a des gens qui prennent le soutien d'Amel Moalek ouvertement on sait on est en train de les moquer bon il faut que nous prennent la parole et qu'on défende qu'on défende Amel Moalek c'est à dire voilà vous moquez les certains qui défendent Amel Moalek il va y en avoir de plus en plus qui vont dire vive Amel Moalek vive le combat que mène Amel Moalek parce que en fait c'est pas c'est au delà de défendre la personne d'Amel Moalek et il faut le faire il faut le faire il n'y a pas moi je tiendrai pas un discours non c'est pas moi qui si il faut défendre Amel Moalek il faut dire nous je soutiens Amel Moalek je soutiens Amel Moalek et je l'assume mais surtout surtout c'est son combat voilà parce que sinon on va pas s'en sortir c'est pas possible moi je peux rien faire seul voilà à un moment donné ça va quoi je veux pas attendre que tu vois un matin je me lève la terre s'est ouverte en deux moi je m'appelle pas Moïse donc à un moment donné les gars il faut prendre au courage à demain et d'être responsable et dire bon ça suffit on peut pas laisser ces gens nous vendre tout et n'importe quoi laisser leur secte leur débit de manteau la Noémie Montagne parce qu'ils ont les moyens Noémie Montagne depuis son bureau tous les jours tous les jours elle pense à Amel Moalek sa petite secte il lance il lance des étoiles et ils excitent tout le monde ils ont les moyens de le faire on va dire voilà nous le combat il est beaucoup plus noble on n'attend rien on n'attend rien d'Amel Moalek Amel Moalek n'attend rien de nous eh ben on va le soutenir et on va on va on va être voilà on va être en face de ces gens et de dire stop maintenant voilà parce que plus vous serez nombreux à prendre à prendre ma défense et plus les choses elles vont bouger ça leur fait peur ça que ce soit la dissidence ou les musulmanistes voilà qui viennent juste dégueuler en fait ils demandent à ce que je leur réponde ouais mais c'est difficile les gars regardez le niveau dans lequel voyez ce que vous proposez rien rien juste vous bavarder vous dégueuler c'est pas c'est pas un concours de de qui va dégueuler le plus loin tu vois un monde il monte à un tout petit peu le niveau si tu veux qu'on 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 qu'il en ressorte quelque chose certains ils me disent oui viens débattre avec moi débattre avec toi pour quoi faire t'as vu ton niveau tu crois que c'est ça à foutre de ma vie moi débattre avec le avec le tu vois donc voilà 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 c'est si voilà le bon ils viennent signer ils viennent de signer leur leur arrêt de mort mais moi je comprends pas je ne comprends pas que le gouvernement français puisse laisser un un lince oral aller à l'étranger alors lui va dire bon jeu jeu il n'y a rien d'officiel machin non d'un personnage public tu es en train de nous vendre la corée du nord tu es en train de trahir la france tu es en train de nous dire que la corée du nord elle est elle est elle est il est c'est elle est plus enviable que la france à un moment donné il faut faire faut prendre des sanctions on appelle ça de la haute trahison comment on peut laisser ces gens tu vois parce qu'il ya des esprits faibles qui vont voilà penser que voilà cette petite ordure là de yon pion je sais pas comment il s'appelle tu vois mais quelqu'un d'enviable tu vois parce que ce ces gens sont en train de nous vendre tu vois une saloperie tu vois sans nom quoi il n'y a plus d'oie dans ce pays il n'y a plus tiens je comprends pas comment comment on peut laisser des gens trahir la france comme ils le font nous vendre l'iran le bachar al-assad le tu vois tous et nous vendre toutes ces dictatures et tout à un moment donné il n'y a pas de gens qui ils ont tenu mais c'est chacun fait ce qu'il veut dans ce pays il n'y a plus de règles non parce que moi je vais appeler au djihad dans ce cas là non mais allons-y je veux dire d'ailleurs comme l'a fait dieudonné non mais si si tu nous vends piong yong là moi je peux tu te vends dèche je veux dire que sur la pourquoi pas je veux dire voilà vive d'aèche non mais c'est complètement délirant quoi complètement délirant les mecs qui crachent sur la france comme ça ouvertement ça pose aucun problème mais qui va demander l'asile politique au corée du nord et personne ne dit rien au nom de faut pas en faire des martyrs et tout non ça suffit ça te suffit cette incompétence et cette lâcheté c'est plus possible c'est plus possible au nom faut y aller doucement tu vois on va en faire des martyrs non mais ça va à un moment donné ça va non c'est le monde politique ils sont juste en train de s'occuper de leurs petites affaires personnelles ils n'ont plus rien à foutre et voilà ce que ça donne voilà ce que ça donne bon allez j'ai été un petit peu long ouais je sais les gens me disent ouais mais tes vidéos elles sont super bon ouais t'es pas obligé les écouter frérot d'écouter moi je passe pas tu vois dans les grandes chaînes nationales pour pouvoir m'exprimer 10 minutes de manière efficace moi je suis obligé de parler quatre heures pour pouvoir qui pour pour représenter dix secondes à la télé c'est comme ça tu vois j'ai pas les moyens que les autres ils ont je suis pas dans la chèrerie je te dis simplement c'est comme ça il ya des gens les écoutent mes vidéos jusqu'au bout bon ça plaît pas à tout le monde à part bon allez télécharger ma vidéo parce que je pense que va pas durer dans le feu celle là non plus bon c'est comme ça j'en ai marre de me répéter mais tout ça fatigue ça fatigue il faut que vous compreniez qu'à un moment donné c'est vrai que tout ça fatigue tu dis bon le mec il est à l'impression qu'il répète tout le temps la même chose c'est tout le temps que j'ai de répéter la censure la censure fait ceci cela machin je suis fatigué etc etc mais ouais parce que c'est l'impression d'être en fait d'être abandonné par ceux qui prétendent représenter l'humanité tu vois à un moment donné soit tu soutiens concrètement soit frérot bon moi j'ai pas la prétention de vouloir changer le monde tu vois mais je dis que moment donné tu vois tu peux pas juste être dans la tu vois dans le commentaire tient moment donné concrètement qu'est ce que tu fais concrètement est ce que tu as envie d'apporter un peu de force à amène mon ex tu penses que mon combat il te parle en l'arrivée d'utilité publique et voilà c'est à dire bon qu'est ce que je peux apporter concrètement je peux pas juste envoyer un message de soutien c'est bien mais tu vas tu vas tu vas pas très loin avec ça d'accord ça c'est juste voilà c'est juste une satisfaction personnelle ça fait du bien parce que tu dis bon ça fait ça fait du discours fait du bien à des gens et des gens même plus dans leur vie ils évoluent c'est magnifique mais j'ai affaire à des gens en face ils ont des moyens de me faire taire et vous le voyez bien c'est complètement délirant la censure que je suis depuis six ans c'est complètement délirant en fait et ce sont ceux qui crient à la liberté d'expression depuis qu'ils prétendent défendre la liberté d'expression depuis 15 ans et qui aujourd'hui nous vend une dictature ce sont des coréens sont des coréens dieu d'une histoire sont des coréens c'est les mêmes méthodes que la corée du nord c'est la censure totale je la subis tu la constate tu peux pas tu peux pas la nier aujourd'hui tu dis c'est vrai voilà donc voilà le rapprochement il est juste juste cohérent fait mon combat il dépend j'ai envie de dire la survie je parlerai pas de l'autre chose la survie de mon combat dépend en réalité de vous de d'un minimum c'est de dire il faut qu'on soit pas des centaines faut qu'on soit des milliers à défendre mais moi et il faut que le vent il tourne et que certains s'ils sont ça y est il ya des gens aujourd'hui ils ont dit qu'ils ont dit c'est quoi on va s'exprimer en plus je vois des gens qui s'expriment puis on a ils sont du voilà ils sont s'expriment très bien d'autres ils sont de toi sont d'une humilité incroyable certains qui me crachait à la gueule aujourd'hui on courage de dire voilà je te crachait à la gueule aujourd'hui voilà en t'écoutant je me suis dit putain le mec il est super intéressant réalité j'ai écouté ces cons là ou deux fois je m'arrêtais à tes titres mais quand j'ai écouté en profondeur ce que tu dis je me suis attends le mec est aujourd'hui il te dit je parle en tête une des vidéos j'ai écouté là en rentrant quand je suis rentré il y en a d'autres mais qui voit là mais qui me dit je me suis réconcilié avec dieu j'ai j'ai réappris à aimer dieu pendant que ces musulmanistes viennent me cracher dessus à chercher du boulot tiens mais ça c'est que vous qui pouvez faire changer les choses il ya que vous il ya que vous aussi qu'ils pouvaient rendre nerveux ces gens là et les faire et les faire sortir du bois parce que vous voyez le le j'en fais sortir je la fais sortir la crasse du bois croyez moi et vous voulez vous l'entendez mais continuez à la faire sortir me soutenant tiens il faut qu'on soit d'ailleurs mais sinon moi j'aurais fait ce que j'ai ce qui m'anime la justice la paix qui fait peur à ces deux crétins oui mais toi tu te dis oui mais toi tu es un combat personnel et alors qu'est-ce que ça peut te foutre en absolu qu'est-ce que tu veux rentrer même dans mon dans ma poitrine et oui c'est un combat personne contre du dénissera et alors et alors et alors et alors qu'est-ce que ça peut te foutre l'essentiel c'est ce que je dis ce que je dénonce voilà ce qui compte toujours besoin de vous occuper t'es où toi quand on quand eux et t'es où aujourd'hui pour me soutenir t'es où t'es où pour soutenir amen moelleck toi le musulman t'es où t'es où t'es où le musulman pour dénoncer ce qu'est ce que ce que sont en train de nous vendre aujourd'hui la corée du nord était où pour soutenir amen moelleck pire encore tu viens dégueulasser amen moelleck et tu viens tu viens colporter des des ragots des calomnies de la dissidence tu vois ce tu vois bon allez je vous laissez là-dessus allez puis